De retour sur le plateau, deuxième partie de Team Game 1, cette émission c'est du grand n'importe quoi, c'est le bordel partout, ça va exploser, c'est le dernier direct de la saison, on remercie Trapa et le SWC qui sont venus dans la première partie de Team Game 1, j'ai oublié un truc, j'ai parlé de Street Fighter, de Cross Maga et bien sûr de Clash Royale, mais il y avait du League of Legends bien entendu, je suis allé sur le site officiel, Sur le site officiel, je n'avais pas vu, je n'ai pas fait défiler la page, mais à culpa c'est de ma faute, il y a bien sûr du League of Legends, c'est l'un des jeux les plus joués au monde, mais bon, le jeu, comme moi je jouais à Clash Royale, chacun ses jeux, c'est comme ça, je ne laque pas, alors attendez, il y a plein de trucs qui sont juste à côté de moi, ça va être le bordel, vous allez voir ça, je ne laque pas, on commente ensemble les news de ces derniers jours, sachant que Marcus vient de découvrir, Il y a pendant la pluie qui partait, qui prenait l'avion demain, moi je partais quand ? Mais vendredi, moi je pensais que je partais vendredi, donc ce soir il faut que je rentre faire ma valise en vitesse, il faut que tu rentres là ! Chérie, j'arrive, prépare une valise, j'arrive, commence à la faire, commence à la faire ! D'ailleurs, oui, j'ai fait des réservations pour l'avion, bon, je t'en parle, je ne laque pas, je vous rappelle avec les news de ces derniers jours, il y a Need for Speed, Payback, qui a été présenté lors d'un teaser, on en saura plus bien sûr lors de l'E3, ce sera dès samedi avec l'EA Play organisé par Electronic Arts, ça sort le 10 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, et quand on regarde le trailer, on a compris qu'ils sont allés sur les plates-bandes de The Crew, mais aussi Forza Horizon, pourquoi ? Parce qu'il y a le concept de crew, de bande, où on va pouvoir rouler ensemble et tout ça, c'est le retour de Need for Speed, qui est content ! Marcus ? Moi, j'ai toujours bien aimé les Need for Speed, version course-poursuite avec la police, tu sais qu'ils alternent chaque année le tuning et les courses-poursuites avec la police, le tuning, ça m'a toujours laissé froid, et là, ils ont l'air de faire un truc très scénarisé, en fait, à la Fast & Furious, avec... Mais comme le dernier, le dernier, il y a vraiment une vraie scénarité, mais là, apparemment, il n'y a pas que des bagnoles, il y a aussi des trucs un peu à la GTA, enfin, ça a l'air très sympa, moi, ça me donne envie. C'est vrai que le dernier était déjà un petit peu scénarisé, notamment avec des scènes live, si j'ai bonne mémoire, et moi, je n'avais pas trop aimé Anne. Ce n'était pas génial non plus, non. C'est clair, en fait, la série de Need for Speed, j'avais bien aimé l'épisode qui était, vous saviez, juste après le rachat de Burnout, pareil, Trinkard, qui était plutôt sympa, donc c'est vrai que la haute poursuite était cool, mais là, depuis quelques temps, j'ai un peu de mal avec les Need for Speed, parce qu'à trop vouloir scénariser les choses, finalement, on perd au plaisir, je trouve. Ça dépend, parce que The Crew, ça a fonctionné, normalement, il y a The Crew 2 qui va être présenté par Ubisoft dès lundi prochain, mais honnêtement, Need for Speed, le dernier, il n'était pas terrible, il y avait ces scènes live avec des vrais acteurs, des scènes qui étaient plutôt mal jouées, et là, on a l'impression qu'ils repartent un peu sur le même principe, le principe de dire, voilà, je vais faire un jeu de course, et je vais jouer avec mes potes, Buddy Game, en crew et tout ça, ça vous tente ou pas, Genius ? Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sera moins des routes, il y aura beaucoup plus de off-road, apparemment, ce sera beaucoup... De off-road ? De off-road, tu vois, non-route, tu vois, piste noire, piste noire, piste noire, c'est des décors un petit peu plus désert, plus rocailleux, tout ça, donc ça, c'est pas mal. Je fais du hors-piste ? Du hors-piste, exactement. Non, du coup, c'est moins de la route, Canabuse, ça, c'est bien, et puis oui, tu pourras incarner trois pilotes différents, avec trois styles de conduite différentes, en mode clan, en mode scénarisé, tout ça, donc apparemment, ils ont bossé le jeu, à voir s'ils enlèvent toutes les erreurs du Need for Speed précédent. Ça te tente, toi, ou pas ? Honnêtement, Need for Speed, j'ai un peu décroché, je vais pas vous mentir, mais moi, le précédent, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, et les nouveautés de celui-là, j'attends de voir si ça va le faire. On attend surtout la claque graphique, parce que là, forcément, il y a une nouvelle console, PS4 Pro, Xbox, Scorpio, PC, alors forcément, on attend du lourd. Toi, Kayane, t'es pas trop au jeu de bagnole, mais est-ce que ça te tente un truc comme ça ? Même avec des graphismes de folie, ça me tentera pas. Force of the Horizon est à tenter. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Et si c'était avec des personnages de Final Fantasy ? Ah oui, 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 par contre, ça a été bien. Genre Final Fantasy, Road Trash. Road Trash. Burnout de Fantasy. Final Fantasy Cart, par exemple. Le truc complètement vrai. En tout cas, on vous rappelle. Non, mais par contre, Final Fantasy en jeu de combat, ça a été annoncé. Dissidia. Ah ouais, c'est vrai. Elle en parle depuis ce matin. Elle veut nous passer. Réaction des téléspectateurs et téléspectatrices, hashtag Team G1, je range le bordel, c'est un peu le bordel. Il y a des invités qui vont arriver dans quelques minutes. Dorothy Rotten qui dit Need for Speed, j'aime bien, mais je préfère quand même mille fois Burnout. On rêve de voir le retour de Burnout, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Scorpio qui dit Need for Speed, le grand retour. Une licence assez appréciée, donc à voir et à tester. C'est vrai que c'était un peu en jachère, un peu comme The Sims 3, des Need for Speed. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Red 37 qui dit The Crew 2 arrive, aucun intérêt ce Need for Speed. C'est vrai que la question se pose. Il y a The Crew 2 par Ubisoft. Le premier The Crew était plutôt pas mal. Ça allait être difficile. Akuba qui dit avis mitigé pour ce Need for Speed, on verra bien à sa sortie. Alors attendez, pour l'instant, c'est qu'un trailer et on espère mettre les mains dessus. On vous donnera nos impressions dès ce week-end. On parle de la Switch avec le online de la Switch qui a été dévoilé. Normalement, ça devait être déployé là dans quelques mois. Ça a été reporté à l'automne 2018. Alors il faut savoir que jusqu'à maintenant, le online sur Switch, c'est gratuit. Ils avaient décidé qu'au lancement de la console, ils feraient ça pendant quelques mois. Finalement, c'est repoussé. Ça ne va pas coûter très cher. C'est à environ 4 euros par mois si vous prenez seulement un seul mois. Sinon, c'est 20 balles l'année. Et en plus, on pourra jouer en ligne. Il faudra une application qu'il faudra connecter à sa Switch pour pouvoir discuter avec ses amis. Ça, c'est un truc un peu chelou. Par contre, on pourra entre autres avoir des jeux gratuits, des vieux jeux rétro de la NES qui auront pourquoi pas pour certains des compatibilités en ligne. Et on pourra jouer là-dessus gratuitement en illimité si on a l'abonnement. Marcus, tu as beaucoup parlé de l'abonnement de la Switch. Tu as beaucoup critiqué. Et alors au final, non seulement ils ont fait un an gratos, et en plus derrière, ce n'est pas si cher que ça. Eh bien, ça prouve que j'ai bien fait de critiquer. Alors, ce n'est pas grâce à moi. Écoute, Marcus. Écoute, Marcus. Écoute, Marcus. Écoute, Marcus. Ce n'est pas moi tout seul, mais je pense que ça fait des mois qu'ils entendent tous les joueurs dire la même chose que moi. C'est vous êtes gentil, arrêtez les mesquineries. Et effectivement, ils arrêtent les mesquineries. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeux, ils ne vont pas être disponibles juste un mois comme ils l'avaient dit au début. Le truc n'est vraiment pas cher. 20 euros à l'année, ce n'est vraiment pas cher par rapport aux autres. Franchement, chapeau sur toute la ligne, sauf l'appli à part pour pouvoir communiquer avec ses amis. Ça met un peu le bordel et voilà. C'est le seul truc que je reprends. Mais c'est super. Là, je like, mais à mort. Je suis content d'avoir râlé tous ces mois-là pour en arriver là parce que ça leur évite de faire la même erreur que ce que Microsoft a fait quand ils ont annoncé leur console et qu'ils se sont plantés face à la PS4 parce qu'ils avaient une mauvaise communication et des tas de petites mesquineries dans ce genre-là. Et ça leur a coûté leur place sur le podium. Donc, je ne veux pas qu'ils arrivent la même chose à Nintendo. Donc, on râle et ils ajustent le tir. Et heureusement qu'ils ajustent le tir. Je trouve ça fou quand même qu'à chaque fois qu'il y a une console qui arrive en disant « Voilà, maintenant, le online, c'est payant. » Alors qu'auparavant, sur les générations précédentes, c'était gratuit. Genre PS3 avec la PS4. La Wii U, maintenant avec la Switch. Tout le monde est content. Alors qu'au final, avant, c'était gratuit. Joueur en live. Avant, c'était pourri le live. Personne jouait sur PS3 en live parce qu'il y avait du lag. Et d'ailleurs, tous les joueurs de jeux de combat où on a vraiment besoin que tout soit à la frame près, super précis. Eh bien, on a tout switché sur Xbox 360. Et là, c'était payant. Mais on était content de payer parce que la qualité du live était top. Et là, pareil. On va se dire qu'on paye pour un service et que comme ça, ils vont améliorer les serveurs. Et tout sera pour le mieux pour les parties entre potes. Alors attention, est-ce qu'ils te font payer un petit prix pour un lag de qualité équivalent à celui qu'on a l'habitude de voir sur PS4 et Xbox ? Attention, parce que s'ils te font un petit prix mais qu'au final, il est tout aussi pourri et qu'il fallait le faire au final gratuitement, j'attends de voir. J'espère que... Oui, mais à 20 euros, il ne peut pas être aussi exigeant qu'à 10 euros par mois. 20 euros l'année, il ne peut pas être aussi exigeant que 10 euros l'année. Mais du coup, à 20 euros l'année qui refourquent tout leur vieux catalogue, ça ne me gêne pas. Au contraire, 20 euros, c'est pas cher. Ça, c'est sûr. On va prendre les tweets des téléspectateurs et après, on va parler de l'application qui permet de parler avec ses amis, notamment avec Anne-Fan. On va en parler parce que c'est un peu chelou quand même. Julien qui dit un peu léger à mon goût le online Switch mais bon, pour 20 balles à l'année, c'est cool. C'est vrai que ce n'est pas si cher que ça et si on peut avoir du Balloon Key des anciens Mario dessus, ça peut être cool. Alexandre Barbe qui dit le online de la Switch pour 20 balles par an, c'est franchement pas cher. C'est bien. Tout le monde est assez content, j'ai l'impression. Autre message de Chris Utobe qui dit enfin de l'online de la Switch, je l'attendais mais pour jouer, il faut faire plein de trucs. Je n'ai pas compris. Alors, attendez. Déjà, l'online arrivera en 2018. Jusqu'à 2018, l'online est gratuit. Déjà à Beaujesse. Déjà à Beaujesse. Oui, déjà à Beaujesse. Quand vous payerez l'abonnement pour 20 balles par an ou sinon 4 euros par mois pour une souscription seulement de 30 jours, vous aurez donc l'accès aux jeux en ligne et dans une deuxième partie, il y aura une application mobile à télécharger sur son smartphone. Il faudra, grâce à un casque, connecter l'application mobile au casque qui elle-même se connecte à la Switch et là, à ce moment-là, on pourra... Moi, je me pose la question pourquoi ils ont créé un truc pareil ? Ah, c'est sûr. J'en ai eu aucune réponse. C'est pas ma faute. C'est pas moi, merde. C'est vraiment aberrant parce que la Switch, elle avait tout pour ça. C'est-à-dire, typiquement, une des choses qu'on avait reprochées à la Switch à sa sortie, c'était pourquoi ils n'ont pas intégré l'audio sans fil ? On est dans une génération où tout marche en Bluetooth. Pourquoi pas mettre l'audio en sans fil directement ? Un petit casque sans fil. Un petit casque sans fil. On peut écouter de la musique, etc. Je ne sais pas. Mais voilà, donc on est encore obligés d'utiliser un truc filaire. Et alors, le summum, c'est effectivement ça. C'est que pourquoi on ne peut pas intégrer ce fameux chat vocal directement sur sa Switch ? Peut-être qu'ils restent près du téléphone portable parce qu'ils ont des projets par rapport au portable. Non, mais il peut y avoir des projets. Mais par exemple, là, typiquement, pour Mario Kart, la seule façon qu'on a de jouer avec ses potes, c'est soit on est tous dans la même pièce, donc ça c'est cool, mais si on veut jouer en ligne, on est obligé de se contacter via Twitter ou des choses comme ça. Donc ça revient exactement pareil sur le truc de passer par une application. C'est pourri. C'est ce que je dis. Marcus, demain, on prend l'avion, tu prends ta Switch, il y a un tournoi de Mario Kart avec les gars. Et concrètement, vous êtes avec votre Switch, vous avez branché le casque, vous avez branché la Switch au portable, ça va faire beaucoup de fils et beaucoup d'appareils. Je l'ai retrouvé quand même, ça fait bizarre. Comment tu peux brancher la Switch au portable ? Non, mais je ne sais pas, il y a un truc avec l'application mobile pour pouvoir discuter, chatter et tout ça. Non, non, à mon avis, ce n'est pas ça. Tout est indépendant, c'est-à-dire que potentiellement, on est sur un chat mobile, on va avoir une application qui permet d'avoir ses potes et tout ça, on va pouvoir discuter via cette application. Mais après, la partie Switch est totalement indépendante. C'est, viens, on se lance une partie. Ok, vas-y, lance ta partie. Ouais, alors j'ai créé sous le chat room et tu vas rejoindre et on lance la partie. Mais il faut le faire directement dans la Switch. Il y a un gars qui m'appelle. Non, mais c'est un peu ça. Et c'est le but, ça a été de le mettre directement dans son... Comme tu dis, on est en 2007, on se croirait sur GBA, je ne sais pas, il y a 15 ans. Avec les cartes pour relier les consoles. Mais ils ont forcément un smartphone. Donc il y a des enfants qui, par exemple, jouent à la Switch, ils jouent à de les copains, ils n'ont pas forcément portables. Mais peut-être, c'est le principe. D'ailleurs, il y avait ça avec les codes amis, on a beaucoup critiqué. Mais on sait que les consoles Nintendo sont des consoles familiales et forcément, ils essayent de verrouiller le online pour pas que les enfants jouent avec des personnes malintentionnées ou d'autres adultes qui ne connaissent pas et tout ça. Peut-être que c'est pour verrouiller, peut-être que les parents verrouillent. Mais pour verrouiller, il n'y a pas... Non, il y a des... Il y a d'autres parents. De toute façon, ça, je pense que les joueurs, les jeunes joueurs sur PS4 ou Xbox, ça ne change pas non plus grand-chose. Tu as un code parental sur console. Ça marche très bien. C'est vrai, c'est vrai. Tu pourrais le faire. Et en plus, ce code parental fonctionne encore mieux puisqu'on peut l'activer depuis son smartphone, depuis l'application Nintendo Switch, je crois. Tout à fait. C'est plutôt bien fait. Vous savez quoi ? Affaire à suivre. De toute façon, là, pour l'instant, ça a été des annonces. Maintenant, il faudra avoir la console entre les mains et voir comment ça fonctionne avec cette application et voir si après, derrière, c'est plutôt sympa ou si vraiment, ça ne marche pas. En tout cas, on vous dira la vérité. La Switch, on en parle et on va y jouer. Tout de suite, on va faire une battle de ARMS. C'est parti ! Chers amis, mettez les dragons. Prenez votre Joy-Con. Vos Joy-Con, vous allez jouer à ARMS. Un jeu qui se joue avec notamment les fameux Joy-Con qui vous permettent de jouer avec les gestes. C'est-à-dire, c'est comme à l'instar d'un boxeur. Vous allez faire des gestes pour envoyer des super coups et affronter vos adversaires. Alors, Kayane, tu vas jouer quel personnage ? J'aime bien Raybon. Là, c'est du 2 contre 2. Là, vous avez mis du 2 contre 2. Mettez du 1 contre 1 pour que le match soit beaucoup plus... Revenez en arrière. C'est moi. Mettez du 1 contre 1. Encore ? Alors, voilà. Versus. Deux joueurs seulement ? Non, deux joueurs, c'était déjà sur deux joueurs. Non, c'était pas sur deux joueurs. Mettez-vous sur combat. Appui sur LDR. Ah, c'est un genre d'exclusivité sur Switch qui se joue donc avec les gestes. Vous avez vu dans les menus, vous avez plusieurs mini-jeux, notamment avec du volleyball. Mais le meilleur, le jeu originel, c'est pas le basket, c'est pas le volleyball, c'est pas les cibles mouvantes, c'est surtout le concept de combat et de s'affronter. Kayane, t'as déjà testé ? Oui, déjà. Il y avait le Global Test Punch que j'ai fait. Et là, depuis quelques jours, j'ai cette version aussi à la maison. Et du coup, je l'ai employé hier. Tes sensations, là, c'est vraiment... Il faut faire les laisses. C'est sportif, là. C'est sportif. Franchement, t'as mal au bras au bout d'un moment. En plus, il faut être debout. Donc, il faut vraiment être à fond. Alors, mettez-vous debout on va faire le match. Alors, bien sûr, il faut être assez espacé parce que quand vous allez faire les gestes, il faut vraiment faire les gestes du combat. Tu m'as dit, la garde, c'est ça ? C'est comme ça. Ouais, c'est ça, la garde. C'est vrai, c'est ça, la garde. Ok ? Toi, t'as jamais joué Genius ? Au Grand Palais. Ouais. Au Grand Palais. Donc, pour faire les chops, il faut faire les deux bras comme ça, c'est ça ? Vous avez aussi des super coups avec les gâchettes. Et ZR pour l'Ultra. Tu te protèges comme ça, tu fais un coup comme ça. Ok, droite-gauche, choppe. Et tu peux te déplacer en inclinant comme ça les manettes. Allez, lancez le match. Mine, mine. Non, on joue comment, là ? Ribbon Girl, c'est Kayane. Je prends qui, moi ? Prends un mec. Un mec un peu grand, costaud, dernier. Le plus dernier ! Allez, regardez-là, c'est ça ? Allez, regardez-là, le match ARMS. On vous rappelle, exclusivité sur Nintendo Switch. T'as une bonne vue, je suis un peu bien. Je vais bourrer les mouvements. Ah ouais, on peut déjà chauffer, là. Du coup, Kayane, Spring Man, ce jeu, on peut jouer à la manette aussi ? Ou on est obligé de jouer en Joy-Con ? Non, tu peux switcher. Il y a différentes options de le jouer. Soit avec la manette pro, soit tu peux jouer avec les Joy-Con, comme ça. Alors, regardez, à droite de l'écho, vous avez Kayane. Kayane, donc, on vous rappelle, les combattants ont des bras extensibles. On peut choisir les armes. Alors, vous avez des gants de boxe, des missiles, vous avez toutes sortes d'armes. Sur le principe... Ça, c'est la chope, ça ? Oui, ça, c'est la chope. C'est pas les jeux de combat comme on a connu auporavant, mais au final, ça fonctionne plutôt bien. C'est sportif et un peu déjanté. Genius est à gauche de l'écran. Genius, regardez, il balance ses bras dans tous les sens. Il y a un côté un petit peu tactique ou pas, Kayane ? Oui, quand même, parce que t'as pas des masses de coups, mais il faut être à fond sur les déplacements. Chaque personnage a ses spécificités et des éléments différents sur les armes. Il y a le feu, la glace, le vent. Et du coup, voilà, il faut faire avec. Alors, Betchop de Kayane sur la droite de l'écran. Et le petit chaos qui passe. Genius. Je vais m'en faire. On va dire que le gagnant reste sur la table. C'est parti. C'est premier à deux ou pas ? Allez, c'est premier à deux. Vas-y, vas-y. C'est parti. Tu peux choisir ? C'est R. Ah, OK. Allez, attention, le prochain. Allez, c'est parti. Genius à gauche de l'écran. Il balance ses bras, est sensible dans tous les sens. Kayane, à droite de l'écran. Regardez. Elle se déplace. Elle joue bien. Elle trouve la fin. Elle tape. Elle tape à droite à gauche. Ah oui, tu tapes, tu bouges. Attention, Kayane qui aura bientôt la Superjo. La Superjo, c'est pour faire le super coup. Ah, ça, c'est... Ah, c'est Genius qui l'a eu. Genius l'a eu avant. Il a bien touché. C'est bien. Le duel. Kayane et Genius. On joue à armes sur Nintendo Switch. Regardez à droite de l'écran. Kayane. Qui a besoin d'un deuxième round. Attention, attention, ça tape. Voilà, bien joué. Il y aura des surnois, notamment Kayane. Tu participes au tournoi à l'Occenture. Je suis invitée par Nintendo America pour faire le tournoi, justement. Il y aura des joueurs de jeux de combat qui sont invités de Smash Bros, de Street Fighter. Et puis voilà. On va voir si les joueurs de jeux de combat de Street, Tekken et autres sont des vrais sportifs. On va voir ça. Attention, Superattaque est placé. Superattaque est placé. Oh ! Je vais le bloquer. Non, mais l'Ultra, c'est Superjo à bloquer. On se posait la question si tu re-signes la saison prochaine. Joli, là... J'ai pris ta place. Merci, putain, merde. On peut pas avoir j'en chèque à la compta. Anne, tu veux pas t'éloigner ? Je viens de t'éloigner. Allez, allez, c'est parti. Mais la dragonne, c'est très important. C'est très important. Bah oui, bah tu vois. Là, on est dans un jeu de combat. Vraiment, la dragonne, c'est important. Les Wiimots, on se... En tout cas, j'ai ni si 30 ans, bien. Ah, oui. Ah, c'est physique, hein. Allez, lancer le match. Anne, tu vas choisir ton perso. Donc, changer de personnage. Donc là, on joue sur la télévision, bien entendu. Mais si on était en mode mobilité, on pourrait très bien poser la Switch en mode semi-portable sur une table. Et tout simplement, on jouerait comme ça devant l'écran. Ça fait un petit peu petit, mais... Ça fait petit, mais bon, ça peut passer. Ça peut passer. Allez, le match... Franchement, il est marrant. C'est marrant, oui, oui. Mais je me demande si apparemment, on peut jouer avec la manette. Oui, tu peux jouer aussi à la manette. C'est ce que je disais tout à l'heure. à la droite de l'écran, Kayane, Kayane qui maîtrise bien ce jeu pour l'instant. C'est la tenante du titre face à Anne. Anne, attention. Anne, il a l'habitude de la Switch. Il maîtrise la Jump'Con. Allez, Anne, voilà. Les chops, les chops, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Les deux en même temps pour la chope. Voilà, ça travaille, ça travaille. Kayane qui essaye de trouver les fins. Regardez, elle se déplace, elle saute, elle chope l'adversaire. Voilà, bien joué. Et pour sauter ? C'est R. R pour sauter. Kayane derrière, avec ce jeu, pas besoin de sport, pas besoin de salle de gym. Ah oui, c'est clair. Là, on va mettre Marcus dessus dans deux semaines. On me dit, il y a une cheat, je ne tenais pas bien les commandes. Ah, c'est pour ça. Ouais, non, mais t'es pour ça. Je me suis fait atomiser. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Ah, elle t'a mis un perfect. Oh là, au monde, elle t'a mis un perfect. Attention, deuxième rang. Deuxième rang, on vous rappelle, Anne, à gauche de l'écran, qui s'est pris un perfect. Non, cette fois-ci, il n'y aura pas de perfect. Il a fait la chope. Bien joué. Alors, on peut mettre des armes différentes sur chaque bras, sur le bras gauche et le bras droit. T'as des armes faibles, moyennes et fortes. Et c'est bien d'avoir une arme faible et une arme forte, justement, pour pouvoir switcher. Allez, attention, Kayane qui attaque, qui attaque, qui maîtrise son adversaire. Regardez ça à droite de l'écran. Tu peux sauter avec le... Ah, j'ai dit, il y avait une bombe. Kayane, elle se déplace. Elle saute, elle cherche la faille et elle essaie de choper son adversaire. Voilà, bien joué, bien joué. C'est pas mal, c'est pas mal. Attention, Kayane. Alors, il y a le décor. Ah oui, attention, on peut se cacher derrière le décor. Mais j'arrive pas à protéger. C'est comme ça. Allez, ciao. Alors, je précise pour Marcus, bien entendu, tu peux faire des effets sur les bras. Tu peux faire bariller la trajectoire. Écoute, les machins. On a joué ensemble au Grand Palais. Elle m'a défoncé, c'était la première fois qu'elle jouait. Elle m'a démonté, mais direct. Elle est naturellement douée. Je suis naturellement douée. Je pense que le résultat est plus d'avance. C'est un jeu de combat et des facilités par rapport à ça. Tu ne laisses pas faire. Allez, il faut changer de perso. Juste tout. Changer de personnage. Voilà, changer de personnage. Marcus va affronter qu'il y avait des impressions sur le jeu. Moi, j'ai eu l'impression que c'était... Après, je pense que c'est de la pratique, mais j'ai eu cette impression que ce n'était pas si précis que ça. Ou alors, je ne voyais pas très bien ce qui se passait à l'écran. Mais des fois, on prend mal les Joy-Con. Et moi, ça m'est arrivé que je les prenais comme ça. Mais en fait, c'est comme ça. Tu prends comme ça. C'est assez bizarre, en fait. Tu ne t'en rends pas pour ça. Ça a l'air sympa. C'est mieux que le jeu de boxe sur Wii, par exemple. Ça, je suis d'accord avec Anne. J'aurais aimé que ça soit peut-être un peu plus précis. Moi, vous savez quoi ? J'aime beaucoup le design. Oui, moi aussi. Je trouve que visuellement, le jeu est beau. Et au final, ça fonctionne. On a testé des mini-jeux basket et volleyball. Ce n'est pas forcément extraordinaire. En revanche, sur le système de combat comme ça, c'est intéressant. Alors attention, le match, le match, le match. Kayane, à droite de l'écran. Marcus à gauche. Elle n'arrête pas de sautiller. A plus de force. Ah, j'ai attrapé. Il a une bonne allonge, Master Molly. Il a plus de vie. Il a du poids. Par contre, il est beaucoup plus lent. Donc attention. Kayane qui essaye de bouger. Elle tourne autour de son adversaire. Marcus à gauche de l'écran. Regardez. Il essaie de lâcher ses coups. Il se protège. Il se protège. Kayane qui, pour l'instant, va faire le grand chelem. Un vaincu. Un vaincu sur le plateau de Game One avec des petits coups à droite, à gauche. Marcus qui essaye. Oh, attention. La super attaque. Oh, ça fait mal. La super attaque. Ça, ça fait mal. Allez, pour l'instant. C'est ma chope dans la foulée, mais ça ne passe pas. Ça peut être interrompu, la chope, par un seul coup. Ça passe à côté, mon truc. C'était bon pourtant. Kayane va lâcher le super coup. Non, pas encore. Je les ai utilisées. C'est la fameuse jauge que vous voyez juste en dessous du nom Ribbon Girl, à droite de l'écran. On dirait une savonnette. Elle est insaisissable. On ne peut pas l'attraper. Marcus qui tente. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche encore. Touche. Touche le crochet. Il tape. Il est bien, Marcus. Il est bien. Il est bien. Ça sent mauvais. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent la défaite. T'as encore un petit coup et c'est foutu. Voilà. Ce premier rang. Mais Kayane, il t'a fait douter. Un peu. Master, c'est un des meilleurs persos pour moi parce qu'il a plus de vie. Il fait super mal. Et surtout, quand il met sa garde, il se rejénère en vie. Regardez le visage. Kayane a peur. Kayane est doute. Mais en plus, depuis les dernières émissions, Marcus est en forme. Alors, il m'est arrivé de gagner et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on vous a envoyé un remplaçant. Je devais être malade ce jour-là. Mais non. Il y avait un truc bizarre. Allez, allez, Marcus. Marcus, à gauche de l'écran. Il joue ce personnage qui, pour l'instant, maîtrise plutôt pas mal. Attention, Kayane qui maîtrise bien. Elle bouge dans tous les sens. Elle va sur les coins. Oh, bien joué. Bien joué, Marcus. Vas-y, tape là. Tape, tape, tape. Là, j'ai ma garde. Elle a mis la garde. Bien joué. Allez, le match. Tu me rappelles, à droite de l'écran, vous avez Kayane. Kayane, Harry, bonne garde. Parce que je l'ai fait quand t'as pensé un coup. Ça va sentir le chaos. Ça sent le chaos. Voilà, regardez la jauge de Marcus. C'est mal barré, là, pour l'instant. Elle joue bien. Elle joue bien. Elle tape, elle tape, elle tape, elle tape. Gros match. J'essaie de me déplacer, mais quand on a croqué ça, il est non. En fait, le perso de Marcus est difficile, beaucoup plus lent. J'essaie de sautiner. Et là, ça sent le chaos. Bravo. Laisse ça, un professionnel. Non, mais... Ah, Julien ! Vas-y, t'en rends-toi plus. Ah, mais je suis déjà... T'inquiète, t'inquiète. T'as mis du déo ? Oui. Si t'as pas mis de déo, je... Julien, c'est pour toi, tu les représentes. Je vais vencer la team. Mais c'est le jeu, là ! Vas-y, vas-y, je vais changer. Je vais... Ah, mais moi, je vois rien. Tu me suis dans la team, mais c'est la meilleure. Versus, deux joueurs. Appuyez sur A. Non, c'est bon, A. Appuyez sur LR. Non, c'est bon, c'est bon. Combat, vas-y. Je vais pas prendre comme Marcus, je vais prendre comme Genius. Spring Man ? Non, t'as pas pris celui-là, toi. Moi, c'est moi qui... Vas-y, je tente, je tente, je tente. Attends, quand il se met en garde, il se téléporte automatiquement. Automatiquement. Alors, attention, attention. C'est comme ça que tu dois tenir les Joy-Cons. Ouais, t'inquiète, je connais. Non, mais je suis persiste à dire que pour le déplaceron, ça aurait été mieux que ce soit sur un joystick, mais... Attention, attention. Ça fait un peu bizarre de... Mais je vois rien, sans mes lunettes, je vois rien. Attention. Oh, direct dans les cordes. Mon pauvre Julien. Attention, c'est reparti. Oh, il fait des petits coups en fond sur le côté. On connaît bien son style. Tout en traîtrise. Regarde ça, il fait que sur les côtés. Eh bien, ouais, c'est ça la tactique. Il a pris un perso de faucheton, évidemment. Regarde-moi ça. Il tape que sur les côtés. Vas-y, tu ne l'avais pas touché un peu. Jamais en face. Mais ouais, mais je ne vois rien. Je ne vois rien, parce qu'il est trop loin. Attends, attends, attends. Je vais la faire comme ça. Mais bon, on s'en fout. Ouvre les boutons, on ne fait pas le jeu. Mais bon, bon, attention, super. Attention, cache-toi. Va te cacher. Non, c'est trop tard. Ça va me mettre un perfect, non, ou pas ? Non, tu l'as touché un petit peu. C'est bien parti, c'est bien parti. Non, tu ne l'as pas touché, en fait. Ah, tu ne l'as pas... Allez, salut. Allez, on s'en foutait de moi, parce qu'elle est bien parfaite ! C'est bien parfaite ! C'est bien parfaite ! C'est bien parfaite ! Eh, tu ne s'y arrive pas, respecte l'adversaire ! Vas-y ! Tu te t'as la galgane ! Mets le double, mais le double, mais le double, mais le double, mais le double. Je te confirme qu'on ne voit rien. Non, mais l'écran, il est trop petit, là. Je vais jouer dans l'autre sens. Voilà, voilà, tu vois, regarde. Ouais, voilà, voilà ! Ah, vas-y, viens, 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 un caillou, viens, 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 viens. Cette fois, c'est moi qui ne vois rien. Allez, viens. Ah, ce n'est pas possible. Non, 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 protège-toi ! Oh, là, 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 c'est très mal, ça. Oh, là, c'est très mal. Un caillanet ! Il y a un petit débris de Julien qui traîne dans un coin de l'une. Allez, Roby, attends-toi ! Allez, vas-y, vas-y. D'ailleurs, j'embrasse Démonix qui m'a offert un vinyle de Rocky IV. Entre ma collection et il y a Anne aussi qui m'avait offert... J'ai une collection de Rocky IV incroyable. Eh, regarde, regarde, ça te passe, là ! Eh, ça va, ça va mieux, là ! Ça te touche, ça te touche, ça te touche ! Oh ! Allez ! Non, j'ai mis ma gare. C'est pour Naruto, là. Ah, t'es où, là ? Je te vois même pas. En fait, ça va passer loin. Il y a une portée, quand même. Il y a une portée, ça va pas à l'infini. Ah, non, il y a une portée pour que tu le... Ah, non, non, non ! Oh ! Tu vois, il se télépart. Et du coup, je le vois pas. La technique du faucheton, en plus, il te tourne le dos, enfin, vraiment. Je vais la voir, je vais la voir, je vais ! Voilà ! Eh, regardez sa jauge, t'as failli, t'as failli. C'est toi qui est sorti. On applaudit la championne ! Championne du Monde Kayané, invocue, qui représente la team des moines à l'E3. J'ai intérêt à la remettre une tannée à tous, là, parce que... Après cet entraînement, on vous rappelle, Armes, qui va sortir sur Switch, en exclusivité, là, ce sera dans quelques jours. On a des réactions de téléspectateurs et de téléspectatrices, c'est parti ! Ah, j'aime bien, mais le temps de bien. Hashtag Team G1, et dans quelques instants, on aura un invité exceptionnel, deux invités exceptionnels, vous allez voir ça. Alors, allez-y, mettez les hashtags. Il n'y a pas de commentaire ? Non, ça va arriver. C'est sans commentaire, une défaite par là. Ils ont un petit souci, ils ont un petit break, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Avant ça, on va faire le J'y joue, j'y joue pas, c'est parti. J'y joue, j'y joue pas, en attendant que les tweets reviennent, avec les jeux qui vont sortir ce mois-ci. On n'a pris que les gros jeux qui vont sortir au mois de juin. C'est-à-dire, tous les jeux un peu pourra, vu que ça, on ne les a pas sélectionnés. On a notamment Dirt 4, qui sort sur PC, PS4 et Xbox One, avec la licence officielle du championnat du monde des rallies, classique. On est dans le réalisme. pour avoir des sensations de vitesse, les virages et tout ça. Qui est tenté par ça ? Anne ? Non, non, depuis tout à l'heure, je vois ta tête, tu dis oui, 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 quand je dis ça. Et après, en fait, mais non. Non, non, oui, oui, j'aime bien. Mais c'est vrai que depuis Dirt 3, j'ai l'impression que ça ne se renouvelle pas assez et que c'est à peu près le même jeu, quelque part, en plus beau. Oui, mais optimisé, bien plus beau. Je suis d'accord, mais du coup, ce n'est pas non plus ce qui va me motiver à jouer plus quand j'aurai le temps. Et licence à jour aussi, parce que quand tu retrouves les circuits, tu retrouves de vrais circuits et tu peux créer tes propres circuits. Donc vraiment, pour les passionnés d'automobiles, c'est bien d'avoir la dernière licence parce que voilà, si tu dis à un passionné d'automobiles, je joue à Dirt 3, c'est comme si tu lui disais je joue à FIFA 97, les mecs qui me sont regardés, ils me disent, moi, je continue. Mais non, 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 là, il y a un souci. Non, non, je peux comprendre là-dessus, mais après, moi, j'y jouerai, mais plus tard, pas à Day One. Qui est tenté par ce Dirt 4 ? Il fatigue un peu les jeux de rallye, il est pas mal, mais bon. Toi, t'as aimé les jeux de rallye à une époque ? Moi, j'adorais, mais depuis Vérali, Colin McRae, tout ça, j'adorais, mais bon. Rallysport. Rallysport, mais bon, il m'endora pas. Bon, ça n'intéresse personne, on passe. Micro-Machine, Warp Series, le retour de Micro-Machine qui arrive sur PC, PS4 et Xbox One. La première version, c'était dans les années 90 sur la NES. Et bien là, ça revient avec les fameuses mini-voitures que vous allez retrouver dans des paysages, genre votre cuisine, votre chambre ou carrément dans un jardin. Marcus, ça, c'est ta jeunesse. Le nombre de soirées entre amis qu'on a pu passer sur la Super Nintendo, donc pourquoi pas la Switch ? Pourquoi ça ne sort pas sur Switch ? Ça ne sort pas sur Switch, c'est PC, PS4. Typiquement, c'est un jeu Switch, c'est vraiment, ça devrait être fait pour ça. Enfin bon, bref, tant pis pour eux. C'est génial, Micro-Machine, c'est vraiment le truc super. En plus, il y avait un petit côté économique à l'époque, avec une seule manette. Chacun, on pouvait partager une manette à deux, donc même si on n'avait pas 40 manettes, on pouvait jouer avec plein de potes. C'était super, j'espère qu'ils auront respecté ça cette fois encore. C'est un jeu tout basique, un jeu de course très sympa, avec la caméra qui suit le premier de la course et tous ceux qui sont en dehors de l'écran se font virer. Après, ils reprennent le concept à leur sauce, parce que c'est eux qui ont inventé les choses quand même, c'est Codemaster à l'époque, si j'ai bonne mémoire. Mais quand même, depuis un certain temps, depuis quelques années, on retrouve plein de petits jeux sur les stores et sur Steam qui copient exactement le même principe. Mais rarement avec autant de brio et rarement aussi bien en fait. C'est vrai qu'il y en en voit plein et il n'y en a pas souvent qui arrivent à la hauteur d'un bon Micro-Machine. Donc, content de les voir revenir sur le devant de la scène. Et puis, c'est éternel ce côté, je joue avec mes petites voitures sur le rebord de la baignoire, dans la salle de bain, sur la table du petit-déj' et tout. Ça fait rêver tous les anciens enfants. Donc, Micro-Machine, ça joue pour Marcus. Oui, oui, franchement. Qui joue aussi, Kayané ? Carrément, moi j'ai passé beaucoup de temps avec des amis sur Micro-Machine. Et là, en beau Micro-Machine niveau Next Gen, ça va faire plaisir. Ça tente. Toi, Dénus ? J'ai refait un live récemment sur le 64. Franchement, je me suis éclaté comme si je venais de sortir. Et en plus, là, une nouveauté, c'est qu'il y aura un mode online avec 12 joueurs et il y aura un mode battle avec capture de redrapeau, arène, etc. Donc, t'auras le côté local pour toi, Marcus, canapé. Et côté online, avec les graphiques sur remastered, franchement, ça va être fabuleux. Oui, mais attendez, parce que là, vous vous emballez, mais ça, ça existe déjà. C'est dans les autres jeux qui sont disponibles sur les stores. C'est juste que ça s'appelle pas Micro-Machine. Oui, mais on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est juste que ça s'appelle Micro-Machine. Je me souviens même, il y avait un MotorStorm RC qui était sorti sur Play-Dunar, qui ressemble un peu à Micro-Machine, qui était juste génial. Je n'ai jamais retrouvé l'association de Micro-Machine. Donc, la voir online aujourd'hui sur PS4, franchement, c'est fou. Il y avait Slash, je crois, qui était excellent sur PS3. On a des tweets de téléspectateurs Julien qui dit « Ah, Micro-Machine, toute une époque. » Toute une époque, mais après, on n'est pas obligé d'avoir le nom pour aimer le concept. Nakomi qui dit « Je like Micro-Machine toute mon enfance. » Ouais, tout le monde est comme ça, tout le monde kiffe. À droite, à gauche. Alexandre Barbe qui dit « Micro-Machine, ça a l'air super chouette. » Mais c'est génial sur Switch, encore une fois. Ça va arriver. C'est un peu vrai. Mais un jour, peut-être, ça va arriver. On ne sait pas. Peut-être qu'ils attendent le 3 pour annoncer toute une vague de jeux. Et peut-être lors de l'E3, ils vont faire un Nintendo Direct en disant « Voilà, il y a 100 jeux qui vont arriver sur Switch. » Et c'est là où tous les jeux qu'on connaît vont être dévoilés avec une date de sortie. Crash Bandicoot. Johnny, tu viens de dire oui, puisqu'il nous saoule avec ça. Ensen Trilogy sur PS4 en exclusivité. Bien entendu, le retour de Crash Bandicoot. Toi, tu dis oui. 10 fois oui, 40. Pourquoi tu dis oui ? Parce que c'est un des meilleurs plateformes qu'on n'ait jamais eues. C'est fabuleux, c'est drôle, c'est vif. Le gameplay est absolument parfait. Et remasterisé avec les graphiques, j'adore. Mais ça n'a pas un peu vieilli ? Jamais, jamais. C'est un concept de l'époque. Ça ne le vieillira jamais. C'est plus beau graphiquement. Il y en a trois en plus pour le prix. Le prix, un gros prix d'un. Ça, c'est le concept d'une époque, ça. Non, ce n'est pas le concept d'une époque. Tous les jeux rétro et un des qu'il y a aujourd'hui, c'est le concept d'une époque. Et pourtant, aujourd'hui, les gens, ils rejouent. Franchement, vous allez voir tous ceux qui n'ont pas connu Crash Bandicoot. Je leur donne le défi d'essayer et de ne pas aimer le jeu. Quand tu regardes ça à Crash, à l'époque, c'est révolutionnaire. Mais aujourd'hui, c'est un jeu de runner sur smartphone. Non, mais ce n'est pas un runner. C'est un runner sur smartphone. C'est beaucoup plus difficile. Un runner, pas un runner. Non, un runner, tu es obligé d'avancer là. Vraiment, c'est un jeu de plateforme, mais horizontal. Enfin, vertical. Le jeu, il est fabuleux. Anne. Moi, je suis comme toi. Pour moi, non, ce n'est pas possible. Parce que je ne me vois vraiment pas me mettre devant la PS4 pour jouer à ça. Moi, je ne me vois tout de suite. Moi, je ne me mets pas devant la PS4 pour jouer à Crash. Je m'y verrai quand il va sortir. Tu me ressors une PS1. Je te dis, oui. Pourquoi pas ? Mais la PS1, tu vas y jouer 20-30 minutes et après, tu vas t'arrêter. Il joue assez long. Moi, j'y ai joué sur PS4. C'était dans Uncharted. Eh bien, voilà. C'est pas de spoil. Mais tu le fais une fois. Tu le fais une fois parce que tu l'as découvert. Quand on l'a tous découvert, on te dit, c'est génial, c'est génial. Mais une fois que tu as continué ton aventure, tu n'es pas rendu à ce genre. J'ai joué pour le fun parce qu'il y a les caméos. C'est les mêmes créateurs. Naughty Dog qui avait fait Crash et qui fait Uncharted. Le petit clin d'œil est sympa. Mais après, bien sûr, voilà. Moi, sur le papier, je suis comme toi. Je suis d'accord. Je trouve que c'est un principe qui est un peu mal vieilli. C'était un des premiers jeux de plateforme en 3D avec une 3D limitée. C'était un rail. À l'époque, on ne pouvait pas aller où on voulait dans un jeu de plateforme. Et déjà, un jeu de plateforme en 3D, c'était technologiquement quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, on a vu ça mille fois. Donc, ça tombe un peu à plat. N'empêche que quand j'ai fait le petit caméo dans Unchartedcast, je me suis retrouvé avec un Crash Bandicoot avec la manette d'époque qui ne se jouait pas avec le stick analogique mais avec le pad. N'empêche que j'ai adoré et je me suis dit qu'il marche toujours ce jeu au final. Et franchement, il m'a donné envie. Ça a été un petit teaser, la petite étincelle qui m'a donné envie de me remettre. Après, refaire les 3, c'est peut-être beaucoup. Mais bon, voilà, les 3 pour le prix d'un, pas trop cher. Allons-y. Toi, tu y vas ? Tu payes, là, pour avoir Crash ? Franchement, ouais. C'est la nostalgie qui parle. J'ai toujours passé tellement de temps dessus. Moi, ça me fait vachement plaisir de le voir en HD. Donc, ouais, je vais le refaire. Et en plus, il est beau. Et il dénature pas Crash aussi. Oui, c'est vrai que ça dénature pas. Quand on voit en remaster HD, des fois, ils ont une gueule pas possible. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vécu, connu avant. Mais là, je trouve qu'il a toujours cette bonne gueule. On va voir les réactions des téléspectateurs et téléspectatrices avec message de... On va voir ça tout de suite. Lord qui dit un grand oui pour Crash. Alors là, je sens tous les nostalgiques qui vont être là. Spider Cochon qui dit Crash Bandicoot, j'y joue. Autre message, cette fois-ci. Le troisième, il va dire oui. Deux, il va dire oui, forcément. Julien qui dit mais Crash Bandicoot, c'est déjà précommandé. Je le bat devant depuis l'annonce du remake. Écoutez notre avis. Pourquoi parlez-moi ? Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce jeu. Mais bon, voilà. Je suis d'accord avec vous, mais en fait non. Non, on n'est pas tout seul. À mon avis, il y en a plein d'autres. Si jamais ça cartonne, à mon avis, ça va exploser dans le top des ventes. Et à ce moment-là, c'est une bonne nouvelle pour Sony. Comme Odoiard. Ils ont refait Odoiard il n'y a pas longtemps et ça fonctionnait toujours aussi bien. Parce qu'il y a un univers, il y a un personnage d'attachement. Non, mais ça, je peux croire. Moi, je fais juste partie de ceux qui ne l'achèteront pas pour ça. Jusqu'à rendez-vous, on va faire un petit 30 euros. Il n'y arrive. Je suis d'accord. 10, 10, 10. Oui, oui. Pour moi, ce serait le jeu de Runner parfait. Mais au doigt, je n'ai pas rejoué non plus. C'est pas un jeu, je me suis régalé. Les amis, il est l'heure de recevoir nos deux invités dans l'émission. Parce que vous allez voir un quiz incroyable. Une sorte de crossover entre deux personnages qui se sont croisés dans la team Game One. Jingle. Les amis, nous allons accueillir dans cette émission deux personnages qui nous ont accompagnés cette saison. Deux personnages qui nous ont fait vibrer et qui nous ont fait deviner soit des musiques, soit des personnages de jeux vidéo par le biais de quiz. Et ils vont se faire un quiz ensemble, une sorte de crossover du quiz. C'est beau. Un truc incroyable. On accueille d'abord, dans un premier temps, la star internationale. Celui qui cartonne à Bercé, ligne 13. Anti-slash, le joueur de musique de jeux vidéo. C'est parti. C'est toujours la même vane, mais ça me fait toujours ouvrir. Alors, ça marche pas. C'est pas grave, il y a pas de micro-main, c'est pas grave. On me rappelle, anti-slash, une star internationale, vous l'avez déjà vu dans la team Game One régulièrement. Il nous fait deviner des musiques de jeux vidéo. Faisons un petit solo, là. Vas-y pour le kiff. Un tout brusque, un tout brusque. Un joli dé. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un plat-back. C'est pas mal. Et on va accueillir celle qui nous a fait rire, mais aussi kiffer ses derniers temps, la star du ballon, Ayami Michel. On applaudit, s'il vous plaît. Oh, le tout brusque. Oh, le tout brusque. J'en veux un, j'en veux un. Oh, c'est génial. C'est génial. Ayami Michel, alors voilà, on va s'installer. Là, ça va être un petit peu serré. Ayami Michel. Bonjour, tu es pris moi. Ça va ? Bien, bien, bien. Alors, Ayami Michel et Antislash se connaissent. Ils se sont rencontrés dans le métro, ligne 13, et depuis, ils font une tournée dans le monde entier. Avec, notamment, ce concept, à la fois musique de jeux vidéo et des ballons. Les ballons, parce qu'on vous rappelle, Ayami Michel, c'est une artiste qui fait des créations en ballon et qui nous perd... On va couper la musique, hein. Donc, Sugoi. Sugoi. Je ne vous cache pas qu'on va devoir parler en tout poil au ski ici, avec Antislash. Et on va devoir parler en japonais avec Ayami Michel. Mais les deux se comprennent, parce que ce sont des pays qui ne sont pas très loin. Voilà, ils sont frontaliers. Et donc, du coup, les langues, tout pour l'échelle, tout pour l'échelle, tout pour l'échelle, Mippon, et le japonais. Il a dit qu'il adorait les gros seins, mais c'est pas grave. On va commencer avec la... Ah non, 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 attendez. On va faire deux équipes. Le principe du coup, vous avez l'équipe Alphane Kayade, l'équipe Genius, Marcus. À chaque fois, il y en a un qui aura la main. L'équipe qui a la main doit choisir si c'est une question en ballon ou une question en musique. Si vous choisissez la question en ballon, à ce moment-là, l'équipe adverse aura la question en musique. D'accord. D'accord ? C'est soit question en ballon, soit question en musique. Donc, on commence avec vous, parce qu'honneur aux femmes, il y a quand même... Et aux fans. Vous voulez la question en ballon ou la question en musique ? Alors, d'avoir en musique. D'abord musique, anti-slash. D'abord musique. On dirait, oh, musulard, un tif, là. Ok, attention, c'est parti. Alors, anti-slash, on va se mettre au centre. Il va falloir deviner une musique de jeux vidéo. Attention, je lance. On crie, on crie, hein. Non, vous parlez qui, c'est au sein. C'est juste... Ok. Hashtag Team Géant pour jouer. Sanséia ! Sanséia ! Sanséia ! Sanséia ! Vas-y, vas-y, fais nous qui, fais. Sanséia ! Sanséia ! Sanséia ! Très bon, très bon. Mais moi, je pense que c'est jeu vidéo. Eh, ça a été adapté en jeu vidéo. C'est vrai. Voilà ce qui est à la Sainte-Séia. Oui, j'essaie qu'il y a en équipe. Alors, le ballon est pour nous, alors. Alors, du coup, maintenant, c'est en ballon pour vous. Balle au centre. Attention, balle au centre, en ballon, c'est à vous de deviner. Oh là, j'ai peur, là. Attention, c'est à vous de deviner, les amis. C'est parti. À l'ami Michel. Une saucisse de franc-corps avec mes pieds et les mains et les mains. C'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est ça, un personnage ? Il y a une queue. Elle a une queue. Je sais pas. Ouais, ça en avait compris. C'est un truc gros, c'est un... Pour le moment, il y a une queue. C'est un Manu ? Non, non, je vois des pattes. Il a un petit pantalon bleu. Il a un petit... Vous devinez pas ? Attends, attends. Mais regarde, pour le moment, il y a une queue. Ou alors, à moins que ça, la patte, qu'est-ce que c'est ? Ah, facile. Moi, j'ai deviné déjà. On voit pas le voir. On voit pas le voir. On voit pas le voir. C'est facile. Ah, Paris ! Non, non, non. Mais le nom du personnage. Luffy ! Luffy ! Eh ouais, eh ouais ! Mais oui, 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 oui ! Mais regardez, c'est ça que je connais. Extraordinaire ! Ayami Michel qui nous vient du Japon, je le rappelle. Luffy. Et qui nous a fait Luffy en ballon comme ça. Ah, super. Magnifique. Merci. Magnifique, ça fait. Ah, merci. Sugo ! Un point partout. Sugoï ! Sugoï ! Sugoï ! Un point partout. Ayami Michel, artiste qui fait des ballons artistes japonaises. Et bien sûr, anti-slash du Tupaloski. C'est la main. Et du côté de Marcus et Genius. À vous de décider. Un quiz en musique ou un quiz en ballon ? On va reprendre le ballon. On peut reprendre le ballon. Alors, le ballon. J'adore. Ayami Michel. C'est là. Ah ! Je mets un peu de musique, hein. Yeah ! Bienvenue ! Attention, voilà. Elle a le gonflat. Elle a le gonflat maintenant. Elle a le gonflat maintenant. Elle a le petit caca de Noël dans un spa. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est... C'est quoi ? Non, on donne pas l'indice. On donne pas l'indice. Bah si ! C'est son personnage préféré. C'est son personnage préféré. Alors, attention. Ça va m'aider, ça. Ayami Michel, artiste japonaise. C'est dans... C'est dans... C'est dans... Un petit chien. C'est dans... Comment ça s'appelle ? Scooby Lou. Tu sais Animal Crossing ? Non, c'est pas ça. Elle a rien fait, Antoine. Attends, bah... C'est un chien. Un serpent. C'est son personnage préféré. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, peut-être vous le savez déjà. C'est un jeu vidéo ou un animé ? C'est un jeu vidéo ou un animé ? C'est un jeu vidéo. Elle a mordu. Elle a mordu la queue. On est dans le jeu vidéo. Mais ça... Oui, en dessin animé aussi. Oh là là, comment il fait ça ? Incroyable. Alors voilà, ça, c'est une première étape. Ça va être ses pattes. Ou ses bras. Cette musique. Ses bras. Alors là, vous jouez pour un point. Si vous jouez... Si vous voulez jouer pour 0,5 points, je peux vous donner un indice. Oh oh ! D'accord. Il a un indice ou pas ? Un petit arbre. Un petit arbre. On n'a pas le reste. Il faut attendre le reste. Je veux le nom exact. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors regardez. C'est à nous. C'est à nous. Plante versus zombies. Non, c'est pas ça. C'est fini. Non, non, non. C'est un Pokémon. Oui. Et c'est le Boustiflore. On fera quoi là ? Boustiflore. 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 Nous n'avons pas la bonne réponse. Aya Mimichal va nous donner la bonne réponse. La bonne réponse est... Ah, je ne sais pas. C'est Chetiflore. C'est Chetiflore. C'est Chetiflore. Oh, je l'avais dit. C'est Chetiflore. C'est Chetiflore. Boustiflore. C'est la... L'évolution de Chetiflore. Oui, mais là, c'est Chetiflore. Il est comme ça. Mais vérifie sur Wikipédia, là. C'est Boustiflore. C'est Boustiflore. A votre tour. D'avoir la musique... prononcée. à votre tour. D'avoir la musique. A votre bébéité. Démoins. Pas évident. Antislash. Uhul, intelligente. Musique de jeu vidéo. En galles. Pas évident. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Castelvania ? Non. Double X Go ! Megaman ? Parce que ce thème-là, je le connais, mais à chaque fois, je me dis que c'est soit Castelvania, soit Megaman. Double X Go ! Megaman ! En effet, c'était la bonne réponse. Vous prenez l'avantage. Anne-Fam, c'est vrai quelque chose ? Tout est sur toi, alors. Un point pour vous. On veut les ballons, on veut la dureté. Vous diriez quoi comme question ? Une question ballon, une question musique. Ouais. Ballon. Question ballon. 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 Moi, alors. C'est la musique. J'adore, c'est la musique. C'est la musique. C'est la musique. On vous rappelle à Yami Michel, artiste japonaise, qui fait des créations au ballon. On fait du jeu vidéo, ça fait du manga. Ouais, peut-être. C'est exceptionnel. Oh, la magie. C'est tellement ouf, c'est fait. Moi, j'ai deviné, là. C'est Mario. C'est pas Mario. C'est pas Mario. C'est pas Mario. C'est ça, on peut le dire. C'est pas Mario. C'est pas Mario. C'est pas Mario. C'est pas Mario. Attention, le temps est un parti presque terminé. D'un côté, elle a pas fini. C'est pas en devine. Moi, j'ai deviné, moi. Là, tu connais les réponses, toi. J'ai deviné en regardant. Regardez. Regardez le revoir. Avec la tête, ça va être facile avec la tête. Il vous reste 5 secondes. Non, non, non. On va voir un truc. Sonique ! Sonique ! Sonique ! Sonique ! Bonne réponse, en effet, c'est Sonique. Oufissime ! Oufissime ! Il est mauvais, mais il est mauvais. Oufissime ! Tiens, on l'enreve. On l'enreve, on l'enreve. Oufissime ! Oufissime ! Sonique ! Oufissime ! Trois points pour l'équipe Cayenne et Anne. Du coup, question musique pour Genius et Marcus. On balance le son aussi. Attention, on balance le son. Balance le son. Je t'oblais, je t'ai la chevouille. On a reconnu les baskets. Je t'oblais le ski. Jacques Dutronovski, je trouve, avec ses lunettes. J'ai quelques notions. J'ai appuyé. Il y a un petit bug. Ça arrive. Ah oui, non, c'était celui-là. C'est vrai. Il est difficile celui-là. Arson ! Non. On se tape les trucs, là. Il est marqués. Pas encore. Ça, ça fait animer ce qu'on appelle ça. C'est un jeu ou un animé ? Un jeu. Animé. Animé ? Versace ? Non. Quel est survivant ? L'attaque du titan. Je connais pas. Quel est survivant ? C'est très médiéval. Non, c'est pas. Ah, euh... Fairy Tail ? Oh ! Attends, tu l'as chopé où, le Fairy Tail ? Il avait juste monté à son compte Netflix et tout. Attends, t'as chopé où, le Fairy Tail ? On a le prochain Game One, donc Fairy Tail. C'était, en effet, Fairy Tail. Très bonne réponse. Merci beaucoup. Animé diffusé sur Game One. Donc, du coup, on revient à 3-2. Je propose... Ça colle. ...qu'on fasse... Double Sous-V sur le bonus. 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 Donc, il y a eu bonus. Oui. Là, on va faire des questions bonus. Des questions bonus, ça veut dire que... Ayami Michel et Antislas vont vous faire les questions en même temps. Ils vont vous faire deviner en même temps. J'attribue 2 points à la première équipe qui donne la réponse. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est ce que tu fais. Question bonus. On est prêts ou pas ? Vous êtes prêts ? Question bonus. Question bonus, question bonus. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti. 2 points à ceux qui donnent la bonne réponse. Bon, c'est parti. Ah bon ? Elle va chanter. T'es bien. Non, non, non. Écoutez, écoutez. Elle va chanter, elle va chanter. Ah. Facile. On m'a dit qu'il y a déjà les bonnes réponses sur Twitter. La Ruto ? La Ruto ? Non. One Piece ? One Piece ? C'est un jeu ou un anime ? C'est un jeu ? C'est un jeu ? De la fin ! C'est un jeu ? Ou ouh ! Est-ce qu'on prend ? C'est un jeu ? Le briquet, le briquet ? « Hashtag Teamzah pour réagir concert » de Antislash et Ariane et Michel. On est en direct. Excellent. Incroyable. Oh là là, classe. J'ai des fonds X. Les spectateurs avaient trouvé avant vous. Mais c'est un fan qui a donné la bonne réponse. on applaudit vraiment à yami michel et tout bon au ski qui désormais sont en concert dans le monde entier voilà dans le monde entier si vous allez dans le métro vous les trouvez c'est d'ailleurs la bouche de métro ils sont là vraiment magnifique chanson moi de façon j'avais reconnu johnny à l'idée et restez avec nous pour la fin de l'émission restez à côté de moi là venez à côté et on découvre que yami michel chant et elle fait un fondant au chocolat magnifique elle a plein de talent restez à côté de moi on va rester ensemble on va se prendre les questions des téléspectateurs ça va être un gros bordel c'est la fin d'émission avec toutes les équipes qui ont participé à ce direct on va faire les questions téléspectateurs mais c'est la fin c'est le final c'est bouquet final et après marcu se rende chez lui pour faire la valise parce qu'il a oublié qu'on partait demain à l'essentiel allez jingle c'est parti on n'a pas les petits ballons là on remercie à yami michel on remercie anti slash on remercie tous les membres de la team game one avec notamment thomas grellier qui n'est pas là kitis qui n'est pas là mais aussi l'équipe technique avec pierre boulet fred les ingessons les maquilleuses les cadreurs thierry même quentin qu'on remercie qui nous manque énormément on remercie aussi les équipes la rédaction la rédaction de team game one avec notamment alexis deville clément zarambovic javier torasi xavier belle l alice l'immense l'incroyable l'extraordinaire mathias lavorel j'avais oublié aussi jérémy marcelin j'ai envie françois morel mathias lavorel qui est le showrunner de team game one et à mathias vas-y viens fait l'émission avec nous avec nous c'est le grand final ça va être le gros bordel mathias lavorel qui futurs champions eswc de clash royale moi je vous le dis franchement il y aura des gonzesses à la fois une chance une chanson merci à tous et merci à toutes pour vos tweets avec alice on a fait un travail de fou pour essayer d'en faire passer le plus possible ça a été très difficile très bon et voilà on vous aime tous les téléspectateurs qui ont fait cette émission et merci aux animateurs qui ont été là qui ont fait le taf non je veux faire une belle émission merci julien on espère qu'on sera l'année prochaine c'est tout va bien normalement on est à la rentrée vous inquiétez pas il y aura un direct à temps même j'ai lu c'est pas encore sûr c'est en bas je disais aussi il faut qu'on s'arrange faut qu'on s'arrange si tu peux on va voir la question téléspectateurs va voir ce que disait téléspectateurs avec notamment des messages de réplique ce qui dit finalement je finis septième et je tiens à préciser je remercie pierre qui m'a laissé payer donc ce tournoi 5 euros 49 il m'a précisé que je ne serai pas remboursé un petit mot parce que voilà c'est la dernière le dernier direct de la saison vous inquiétez pas normalement va revenir à partir de septembre mois fin août même on va revenir un petit peu avant un petit mot pour tous ceux qui nous ont aidé à faire ce direct tout au long de la saison j'ai oublié personne mathias c'est bon on n'a oublié personne mais il y a aussi des gens qui nous ont quitté et pour tous ceux qui nous ont quitté tous qui nous ont quitté durant cette saison nous avons une petite vidéo on va regarder ça on 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 AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH On l'a attrapé ! On l'a vu ! 200€ ! Je sais que de toute façon, je risque que vous n'aurez pas le droit d'utiliser la caméra à l'intérieur. C'est pas grave parce qu'ils nous donnent les images qu'on leur a collées par dessus. alors là les dernières images c'est des archives ça m'a dit à longtemps notre collègue ex collègues tommy tommy françois qui travaille désormais chez ubisoft et thomas grenier qui à l'époque c'est gassi j'ai bonne mémoire donc on remercie voilà il ya eu des jeux qui ont été annulés on en a parlé dans cette émission on a évoqué tout ce qu'on en pensait la wii u que j'ai poussé à son maximum j'ai soutenu jusqu'à son maximum et bah voilà elle a été remplacée par la switch et c'est plutôt une bonne chose quand même mais j'aimais bien cette console les jeux qui ont été annulés bien entendu et tweet y tweet y la quatrième version tweet y est là mais on a eu plusieurs tweets qui nous ont accompagné durant cette saison on va terminer en musique avec le générique de team game one a joué par anti slash ayami a donc souvent merci tout le monde merci à toute l'équipe on se retrouve la semaine prochaine pour un direct e3 pour dire dans le pour le 3 dans son direct sur les réseaux sociaux merci à tous on se rende vous la semaine prochaine à l'os angeles on part demain pour vous faire vivre le jeu vidéo on part demain un peu les valises et on se trouve très bientôt dès la semaine prochaine sur bien one salut tout le monde bye bye bisous merci à tous